Je suis une petite amateur d'olive, j'adore faire ça, je fais ça chez un passe-temps. Ce sont des cahiers qui se trouvent dans ma propriété, des arbres centenaires, qui se trouvent dans ma propriété à Grasse. Je fais ça quand j'ai le temps, mon passe-temps. Après nous les mettons dans les caisses comme ça, et puis nous les amenons au moulin de chez Conti. Les trier, on ne les trie pas, parce que pour trier ces olives, on ne peut pas trier ces olives, parce que ce serait un travail de titan. On ne peut pas trier la verte, la noire, donc on est toutes ensemble, ça fait une qualité. Les olives, c'est vérification de la qualité, de l'état sanitaire. Une fois que je les ai vérifiées, on accepte l'olive pour le moulin ou pas. Je suis très très strict. Notre première étape, c'est la faisée. On prend 30 kilos jusqu'à 200. Donc, une fois que c'est posé, on les prend et on va les mettre. Les olives après sont écrasées dans la meule, donc c'est le broyage et le malaxage. Et il faut une heure et demie pour le faire. Au bout d'une heure et demie, on se fait descendre la panne. Vous avez vu, il y a une vis sans fin qui peut redescendre la panne dans un chariot. À partir de ce moment-là, on va le rapprocher des presses. On travaille avec une presse hydraulique des années 30 qui utilise des filtres en fibre de coco naturel qui s'appellent des scourtins. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est un des derniers moulins traditionnels en activité. On superpose les filtres l'un sur l'autre, qui est composé de l'eau naturelle de l'olive, c'est l'eau de végétation, et d'huile mélangée. Donc, ces deux éléments qu'on va récupérer dans un seau, on va les faire décampter dans une cuve en inox. L'huile plus légère que l'eau va remonter à la surface. Je vais la récupérer à la casserole et je finalise à la feuille. Ce sont deux éléments qu'on va récupérer dans un seau. On va les faire décampter dans une cuve en inox. L'huile plus légère que l'eau va remonter à la surface. Je vais la récupérer à la casserole et je finalise à la feuille. Et je la fais repasser dans une machine qui me sent plus fugeuse, une séparatrice d'huile. Et on va récupérer l'huile vierge d'un côté. Et toutes les impuretés et le reste de l'eau, qui s'appellent les margines, repartent dans le sous-sol pour être retraité. Ce n'est pas au pays, grâce à ça ? Oui. C'est que c'est bon à vivre. C'est bon à vivre, oui. C'est un peu qui travaille. C'est un peu qui agressent. Vous avez le droit pour vous ? Non, non. Et oui, il ne faut tout. Il n'y a jamais cru. Il y a une force d'olive à ce soir ? Ah ! Il y a une force d'olive. Il y a perdu juste en février, mai, bel et mars. Sous-t'o-cabre. Sous-t'o-cabre, tu sais. Ça fait toujours de la peine de les... Il y avait beaucoup de temps, mais... Oui, un des ronde ouïsing. C'est l'idée d'une dégustation. On fait goûter l'huile primeur, l'huile vierge. On fait goûter le fruité du moulin, qui est un assemblage de l'olive de Nice de Caillotier, l'olive du 06, avec du bouteillant, qui est l'olive du Var. De terroir assez proche. Le bouteillant est un peu plus fruité, donc les deux mélangés, ça a donné une fruité. La nôtre étant très, très douce. Après, comme je vous disais, j'ai développé des monovariétales d'huile, qui est l'aglandeau. C'est une olive qu'on cueille avant maturité. Elle est verte, elle a un léger petit goût d'avocat. Et une autre variété qui s'appelle la picholine, qu'on cueille aussi verte. C'est la première olive française de table et qui donne une des huiles les plus ardentes. Donc, sur quatre huiles différentes, je réponds pratiquement à tous les goûts de Mekleon. Tous les goûts qu'on peut retrouver. Après ça, la dégustation est suivie de la pâte d'olive, qui est le caviar de l'olive. C'est de l'olive de Nice pure. On la met en saumure. Donc, c'est la petite olive de Nice, le caillotier. Au bout d'un an de saumure, on dénoyote. On mixe et ça donne ça. C'est une purée d'olive et rien d'autre ajouté. Et ça, c'est une merveille. C'est Madame Clamatte. Elle a été primée plusieurs fois. Médaille gloire, Médaille d'argent. C'est très bien. Après, on fait goûter, pour voir la différence, une tapenade noire. Donc, la différence, c'est que c'est toujours des olives, mais dedans, on rajoute des anchois et des câpres. Et le côté sucré de l'olive, ici, qui est la confiture d'olive au citron et au gingembre, qui est vraiment l'assemblage parfait avec un foie gras, du gibier, des miens froides.